Ce que vous allez entendre maintenant, jamais vous ne l'avez entendu. Celui-ci est sorti en même temps que le CD et la cassette, c'est-à-dire en septembre 1998. C'est un double vinyle, mais également double pochette. Vous voyez, chaque vinyle a sa pochette. Il y a également pas mal de changements par rapport au CD. C'est que ce n'est pas le même ordre. Les titres ne sont pas dans le même ordre. Sur celui-ci, vous avez les 7 morceaux les plus, entre guillemets, menceniens. C'est-à-dire les plus sombres, les plus mélancoliques, comme Great Big White World, The Speed of Pain, Coma White. Sur celui-ci, vous avez les morceaux, encore une fois, entre guillemets, les plus glam rock, les plus décadents, comme User Friendly, I Don't Like the Drugs, The Dog Show, des morceaux comme ça. Le premier vinyle, il est tout blanc. Et le second est bleu translucide. Pourquoi cette couleur ? Comme le boîtier cristal du CD, qui est également bleu translucide. Ce bleu transparent permet de voir des messages cachés dans le livret du CD. Ils ont voulu faire exactement la même chose avec le vinyle, sauf qu'avec les sillons par-dessus, ça ne fonctionne pas. J'aime bien l'idée de reprendre le même système d'un format à un autre. Et puis, dernière chose, c'est que dans chaque vinyle, vous avez, comme sur l'album Portrait, un paper insert avec les textes, les photos, qui est dans le livret du CD avec évidemment une mise en page complètement différente. Deuxième édition de Mechanical Animals, sorti trois ans plus tard, les éditions Simply Vinyl. Également double vinyle. Le seul plus qu'il y a par rapport à la première édition, c'est que les vinyles sont beaucoup plus costauds en 180 grammes. Et voilà, la qualité audio est meilleure, nettement meilleure. Par contre, ils n'ont pas respecté les couleurs de la précédente édition. Vous voyez, c'est des vinyles standards, tout noir. Et il n'y a absolument rien à l'intérieur, ni crédit, ni texte, ni photo. C'est juste des papiers blancs pour protéger les vinyles. Et ils n'ont pas non plus respecté l'ordre des morceaux du précédent vinyle. C'est-à-dire, là, c'est le même ordre que sur le CD. Voilà. Toujours Mechanical Animals. C'est le test pressing du vinyle que je viens à l'instant de vous montrer. Même remarque, en fait, que le test pressing de Smells Like Children, c'est un test pressing avec le logo du fabricant Simply Vinyl. Voilà, avec écrit simplement au marqueur rouge. Sauf que là, il y a deux vinyles. Toujours et encore, Mechanical Animals. C'est un picture disc 12 pouces. Et même remarque, pour les picture discs de Smells Like Children et de Antichrist Superstar, c'est aussi un bootleg. Et là, il n'y a pas non plus l'intégralité des morceaux. Comme sur le picture disc d'Antichrist, il n'y a que 10 morceaux sur 14. Ça se termine à, vous voyez, New Model Number 15. Donc, il n'y a pas les 4 derniers. Et le son est toujours aussi mauvais. On passe maintenant au single extrait de Mechanical Animals. Le premier, The Dope Show. Alors, vous voyez, le vinyle, c'est exactement la même pochette que celle de l'album. La pochette du CD single, lui, n'a rien à voir. C'est une peinture réalisée par Manson sur fond noir avec des versions live. Là, il y a uniquement la version album de The Dope Show sur les deux faces. Vous voyez, le verso est assez basique. Et c'est un format 10 pouces. Toujours The Dope Show. Alors ça, c'est une pièce assez rare. C'est en fait... Alors, ce n'est pas un disque promotionnel. C'est en fait un 45 tours italien pour être lu dans un jukebox. Voilà. Avec la version album de The Dope Show et puis un morceau d'un certain Billy Myers que je ne connais pas. Voilà. Deuxième single, extrait de Mechanical Animals. I don't like the drugs, but the drugs like me. Format 10 pouces. Là, par contre, c'est la même pochette que le CD single. Une peinture réalisée par Manson. Et là, contrairement à The Dope Show, le contenu est assez intéressant puisque là, il y a l'intégralité des remixes de I don't like the drugs, des remixes de Jimmy Cotty, de Black Dog, de Danny Saber. Voilà. Et dernière petite chose, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais le vinyle est extrêmement fin. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais il est assez fragile. Troisième single et dernier single, extrait de Mechanical Animals, mais également extrait de la BO du film The Matrix. D'ailleurs, le visuel est très Matrix. C'est le morceau Rock is Dead, sorti en 1999. Au verso, il y a même une petite photo du film Matrix. Et donc, il y a la version album et un des remixes de I don't like the drugs, le remix Everyday, toujours un format 10 pouces. Toujours Rock is Dead, cette fois, c'est un vinyle promotionnel 12 pouces, c'est un company sleeve avec le logo Nothing Records uniquement. Et alors, ce vinyle n'est pas sorti pour promotionner ni Mechanical Animals ni Matrix, mais pour promotionner l'album live The Last Two on Earth. Avec Rock is Dead en phase A et en phase B, un tout nouveau morceau. Enfin, à l'époque, c'était un nouveau titre. Astonishing Panorama of the End Times. Et vous voyez le visuel du Macaron, le design est très... Comme le CD Live de Last Two on Earth. Voilà. Et Last Two on Earth, d'ailleurs, n'est pas sorti en vinyle, malheureusement. Album suivant, Hollywood in the Shadow of the Valley of Death, sorti en novembre 2000, je crois, un double vinyle. C'est un Gatefall Sleeve tout comme celui de Antéchrist Superstar. Avec au milieu les cartes de tarot, avec les textes aussi, les crédits. Par contre, il n'y a pas les photos des membres du groupe comme sur le livret du CD. Par contre, au verso, vous avez un artwork qui n'est pas disponible sur le CD. C'est le visage de Manson avec un fœtus dans son cerveau. Et un visuel qui rappelle la vidéo Autopsie. Pour ceux qui n'ont pas vu, une vidéo en noir et blanc, où on voit un médecin extirper un fœtus du cerveau de Manson. C'est assez spécial. Voilà. Sinon, il y a le même contenu que sur le CD. C'est-à-dire 19 titres. La dernière petite chose, c'est que sur chaque macaron, il y a une lettre. Pas A-B-C-D, mais A-D-A-M. Et en fait, c'est le personnage Adam dont Manson parle dans la chanson The Fall of Adam, notamment. Maintenant, on passe au single, l'extrait de Hollywood. Le premier single, c'est un picture disc 12 pouces, Disposable Teens, avec au verso un artwork, cette fois avec Manson. Et il inclut ce picture disc, la version album de Disposable Teens, et deux reprises. Une reprise de 5 to 1 du groupe The Doors et le morceau Working Class Hero de John Lennon. Et ce vinyle est ce qu'on appelle un mispressing, c'est-à-dire qu'il est mentionné au verso qu'il y a le titre Diamonds and Pollen, alors que non, en fait, c'est Working Class Hero à la place. Deuxième single, l'extrait de l'album Hollywood, The Fight Song, toujours un picture disc 12 pouces. Et il inclut la version album de The Fight Song, un remix de The Love Song, réalisé par Bon Harris et l'ancien clavieriste de Manson, Madonna Wayne Gacy. Et un remix, toujours de The Fight Song, réalisé par des membres de Slipknot. Voilà, et sinon, il y a un troisième single qui est sorti pour Hollywood, mais qui n'est malheureusement pas sorti en vignine, qui est The Nobody's. C'est parti ! Générique Générique 1